Récemment, on vient de faire l'acquisition d'un jeune patou, un chien de protection, pour nos brebis et notamment dans un contexte où il y a le retour du loup en Bretagne. Je suis le veur de brebis aussi, mais dans les Côtes d'Armoire, et je suis également le relais local pour Lidl, pour l'Institut d'élevage. J'accompagne Barbara et Léo dans la mise en place de leurs chiots au sein de leurs troupeaux. On fait tout en amont pour que le chien ait envie de rester au troupeau. On fait ça la fixation au troupeau, et qu'il s'interpose s'il sent qu'un danger approche. Là, jusqu'à maintenant, on s'est concentré sur le fait qu'elle soit bien intégrée au troupeau, et que ça devienne son nouvel espace de sécurité. On est intervenu à un minimum, histoire de ne pas perturber son lien aux animaux. La prochaine étape, là, ça va être de commencer à lui faire intégrer son nom, quelques ordres de base, les notions de bien et de mal. Si on arrive bien à créer ce lien entre le chien et le troupeau, c'est que derrière, on a moins d'accidents liés à de la prédation sur nos troupeaux.